Cascadeur, c'est un métier dangereux. Je pense que forcément, à un moment donné, on est obligé de répondre oui parce qu'on chute à 30 mètres, on se prend une voiture à 30 km heure, on saute dans les escaliers, on prend feu. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a aucun risque. Bonjour, je m'appelle Lucas Dolfus, j'ai 36 ans, je suis cascadeur professionnel et fondateur du Campus Univers Cascade, une école que j'ai créée en 2008 quand j'avais 21 ans. J'ai eu la chance quand même de faire des films, de faire pas mal de projets. J'ai eu la chance, voire l'honneur, de faire John Wick 4. C'est vrai que c'est quand même une grosse production, j'ai fait toute la séquence dans les chutes d'escalier à Montmartre. On était 20 cascadeurs, il y en avait plein du Campus également, donc c'était hyper valorisant pour moi. Et après, j'ai fait Lupin sur Netflix, Loin du périph, la série Mortel, La Révolution, d'où l'émergence aussi dans notre métier des plateformes. Il y a effectivement le milieu du cinéma, mais aujourd'hui les plateformes apportent beaucoup de travail dans notre milieu et on s'en réjouit tous. Le monde de la cascade, je l'ai connu assez tard parce que j'ai dû attendre la finalité de mon parcours scolaire qui était convenu avec mes parents. Et je me suis inscrit dans une école de cascade quand j'avais 19 ans. J'ai vraiment côtoyé ce milieu en rentrant dans l'école. Et sinon, depuis mon enfance, c'est du sport plutôt extrême, fan d'adrénaline, de sensations fortes, dès le plus jeune âge, sur des sports de glisse, plutôt sauter des falaises. Enfin voilà, j'ai toujours été attiré par ça. Et mes parents étaient profs de sport, donc forcément, ça m'a aidé dès le plus jeune âge. À la suite de cette aventure dans cette école-là, mon rêve s'est un peu effondré à l'époque. Ce n'est pas du tout la structure qui me correspondait. Donc j'ai eu l'idée de créer Campus Universe Cascade, qui est une école liée aux techniques de cascade au cinéma spectacle. Et une école qui m'inspirait davantage au niveau des valeurs, de l'état d'esprit, d'avoir un concept avec de l'internat, de la restauration, où tout le monde est logé et nourri ensemble sur le campus pour avoir aussi une belle aventure humaine. Je me suis juste dit, moi, au final, je n'ai pas eu l'école de mes rêves. Je vais la créer, mais sur ordinateur. Sauf qu'un jour, je la montre à mes parents, avant de passer à autre chose. Je leur explique que moi, c'est ça, l'école que j'aurais voulu avoir à mon âge. Et du coup, ils me disent d'aller voir une banque. Et ils me font comprendre que si elle n'existe pas, c'est à moi de la créer. Et du coup, la première personne que je vais voir pour monter Campus Universe Cascade, c'est le banquier. Lui, le banquier, il ne comprend pas trop le projet. Il dit, s'il n'y a qu'une école en France, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de demande. Moi, on m'en parle rarement de ce métier. C'est la première fois que j'entends parler d'une école de cascade. Et du coup, mes parents passent par une autre étape, où ils font un crédit eux-mêmes. Et je m'engage à les rembourser pendant 8 ans. Et c'est déjà le début d'un commencement, puisqu'une fois que j'ai de l'argent, je monte en région parisienne. Je crée un bureau et je commence à essayer d'inscrire des élèves dans mon école de mes rêves. Quand je monte l'école, j'ai 21 ans. Je pense que j'en fais 12, 13. Donc je me doute bien que les gens ne vont pas forcément me faire confiance dans un projet où tout paraît super beau, tout a l'air d'être bien, presque trop beau pour être vrai. J'emploie un directeur à ma place, qui a de l'expérience, quelqu'un qui est plutôt justement 40, 50 ans, pour rassurer les parents, pour rassurer les élèves. Et moi, je fais un peu la double casquette au début, parce que je veux encore me former au métier de cascadeur. Donc je monte mon école, mais au début, je me forme aussi. Je suis élève, un peu patron incognito. Je fais la formation sur le campus. Et un jour, j'ai quand même vite compris que je ne pourrais pas faire les deux. Si je veux développer le campus comme j'en ai envie, avec beaucoup d'ambition, j'ai dû mettre aussi un peu mon projet ou ma carrière de cascadeur de côté pour en faire bénéficier les autres davantage. On nous sollicite beaucoup aussi pour des projets, notamment de création de spectacles. Là, par exemple, dans un grand parc d'attractions en Chine, dans un complexe à Dubaï. Donc on essaye justement de développer tous nos concepts avec notre équipe de cascadeurs professionnels. Et sur le plan plus personnel, moi, en ce moment, on me sollicite en tant que coordinateur cascade, directeur cascade pour des films. Je viens de finir le prochain film de Julien Royal, qui sortira sur Netflix. Et je me lance là sur le prochain film de Gilles Lelouch, L'amour ouf. Je suis en relation avec le réalisateur et avec la production. On lit le scénario, on voit les cascades qu'ils ont besoin dans leur film et on les met en place avec des répétitions. On choisit nos cascadeurs jusqu'à la réalisation sur le plateau le jour du tournage. Cascadeur, c'est un métier dangereux. Je pense que forcément, à un moment donné, on est obligé de répondre oui, parce qu'on chute à 30 mètres, on se prend une voiture à 30 km heure, on saute dans les escaliers, on prend feu. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a aucun risque. Après, le but du cascadeur, c'est justement, ce n'est pas un casse-cou, ce n'est pas une tête brûlée pour autant. Tout est paramétré. Le but d'un cascadeur, c'est de ne pas se blesser. C'est de faire croire qu'il y a eu un accident, faire croire qu'il a mal. mais s'il doit le faire 15 ou 20 fois, il faut que sa technique soit parfaite pour qu'il ne se blesse pas.